Salut tout le monde, ici Alex avec mes premières impressions pour The Legend of Zelda, Link's Awakening, qui vient tout juste de sortir. C'est un remake d'un top-down Zelda qui était disponible originalement sur Game Boy, un Zelda que je n'avais jamais joué. C'est très excitant d'avoir la chance en 2019 de jouer à ce remake-là. Très très joli, c'est la première chose qu'on remarque, l'espèce de look figurine très bien réalisé de la part de Nintendo. Je vais rentrer dans le négatif tout de suite. Malgré ce beau style visuel-là, des gros problèmes de framerate, je dois avouer. Au moment qu'on sort d'une maison, le jeu devient saccadé. Des fois, on se promène dans l'herbe, le jeu devient saccadé. Je pense que c'est quelque chose que Nintendo pourrait effectivement régler avec une mise à jour. Mais venant à Nintendo, je suis vraiment surpris. Ce n'est pas un jeu qui a l'air très difficile à runner pour la Switch. C'est comme un petit quelque chose qui pourrait être vraiment amélioré, je crois, au niveau de l'optimisation. Sinon, le jeu reste très 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 joli. Niveau contrôle aussi, c'est intéressant. Je trouve que Nintendo a modernisé le top-down Zelda. La manière qu'on contrôle Link, la manière que tu donnes des coups d'épée, c'est très fluide, c'est très rapide. Très satisfaisant aussi. À date, j'ai beaucoup de plaisir avec ça. C'est sûr que je suis juste au deuxième temple. J'ai fait deux temples. Je ne peux pas trop parler au niveau histoire, qu'est-ce qui se passe. Mais à date, je trouve l'histoire vraiment basic, voire même inexistante. C'est très générique. On commence, tu te fais accueillir par un NPC, puis c'est pas mal tout. Tu t'en vas, puis tu t'en vas trouver le moyen pour aller dans tous les temples. Au niveau histoire, au niveau développement, il n'y a pas grand-chose. Et en plus, tu sais comme d'habitude dans les Zelda, il va y avoir une certaine thématique. Dans celui-ci, je trouve qu'il n'y en a pas. C'est juste très générique. Il y a des ennemis de Mario de temps en temps. C'est un peu bizarre. C'est intéressant de voir ça, mais on dirait qu'il n'y a pas de thématique en particulier. Tu sais, tu finis un temple, puis tu obtiens un instrument de musique. Mais ce n'est pas vraiment dit pourquoi on obtient des instruments de musique. Puis il n'y a pas vraiment une thématique de musique au travers de Link's Awakening. Contrairement, mettons, Ocarina of Time. Fait que je suis un peu conflit à ce niveau-là. J'ai hâte de voir si ça va se développer. Mais pour le moment, ayant des très hautes attentes pour cette Zelda-là, parce qu'il y a du monde qui me disait que c'était le meilleur top-down Zelda, bien meilleur que Link to the Past. À date, je suis en désaccord. Je trouve que Link to the Past est imbattable à ce niveau-là. Pas pour dire que c'est mauvais comme Zelda, c'est juste que je le trouve très générique. Fait qu'à suivre là-dessus. Mais c'est vraiment mes premières impressions sur le sujet. Sinon, ils ont également ajouté un nouveau mode qui nous permet de créer nos propres donjons. C'est un mode que les gens... Depuis que Mario Maker existe, les gens veulent un Zelda Maker. Et on dirait que ça, c'est la chance à Nintendo de bêta tester pour voir si ce serait quelque chose d'intéressant. Ce mode-là reste quand même très, très simple. Tu fais juste coller des morceaux de temple que tu as déjà visités ensemble pour faire une espèce de temple custom. Et le jeu, automatiquement, va s'occuper de dire « Ok, mettons que tu as mis une pièce qui requiert une clé. Bien nous, dans ce coffre-là, on va mettre la clé nécessaire. » Le jeu s'occupe, on le voit justement en ce moment, le jeu s'occupe beaucoup de tout ça. Ça reste très simple. Il n'y a pas beaucoup de variétés à ce niveau-là, contrairement à un Mario Maker. Mais c'est le fun de voir Nintendo essayer de faire des premiers pas à ce niveau-là. Et j'espère vraiment un Zelda Maker plus défini. Ça pourrait être vraiment, vraiment cool. Sinon, la musique est très, très cool du jeu. Bien, elle est cool. Elle est simple. C'est des beaux remixes. Ce n'est rien de super intéressant. Bien, ce n'est rien de spécial. Mais c'est plaisant. C'est plaisant à écouter. C'est plaisant à jouer. Beau petit jeu. Le jeu coûte 80 $ plus tax. Ça fait que ça revient comme à 93 $ tax inclus. Ce serait cool de voir Nintendo mettre un price point un peu moins cher pour des remakes. J'ai l'impression que ce n'est pas le dernier remake qu'ils vont faire. Puis, ayant eu des remakes dans la dernière année, Shadow of the Colossus, Resident Evil 2 Remake, je crois que ces jeux-là étaient un peu moins chers qu'un jeu plein prix. Ça fait que ce serait le fun de voir Nintendo adopter ce price point-là également. Mais sinon, ça ressemble pas mal à ça. Je trouve que c'est un jeu qui est le fun à date. J'ai hâte de voir la suite. Justement, je vais aller streamer le jeu. Je vais aller le continuer. À suivre, les amis. Mais à date, je crois que ça reste quand même un jeu que je vous conseille. Même s'il est plein prix, je crois que ça vaut la peine. Merci tout le monde d'avoir été là. À la prochaine.